Salut les gars, salut également à tous les autres Supertrade d'Hotro Club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Samuel Omtiti, de Moussa Dembélé rapidement, et de Kevin. Vous allez voir, c'est un très très jeune joueur brésilien, on va en parler. C'est tombé il y a environ une heure, l'info pour Kevin. Je vais un petit peu vous aider à le connaître, en tout cas voilà, à comprendre un peu son style de jeu. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, voilà je vous le répète les gars. Mais c'est pour que la chaîne progresse, etc. Si vous aimez bien, vraiment n'hésitez pas, si vous êtes nouveau vraiment aussi, n'hésitez pas à découvrir la chaîne. Et après voilà, si vous aimez bien, à vous abonner, à liker, voilà. C'est toujours très très important, n'hésitez pas aussi vraiment à liker, voilà. C'est sa référence, c'est encore de mieux en mieux la chaîne, et on trouve d'autres personnes qui aiment Lyon. Et après voilà, ça fait une bonne communauté. Et vraiment c'est ça que j'essaye de faire sur cette chaîne, de créer une bonne communauté lyonnais, voilà. Pour un peu savoir l'avis de tout le monde, voilà, et que ce soit communicatif. Donc voilà, je compte sur vous les gars. Maintenant pour commencer la vidéo, on va parler de Samuel Omtiti, voilà, qui se rapproche fortement fortement de Lyon. L'info qui est tombé, c'est que Barcelone pourrait le laisser libre à partir du 30 juin. Donc voilà, ça nous éviterait de payer 3 ou 4 millions d'euros. Donc voilà, sachant qu'on a envie de faire un petit peu comme Marseille quand l'ongan est arrivé. Faire peut-être beaucoup de prêts ou alors des achats libres de joueurs ou alors à très très bas coût. Et j'avoue qu'attendre le 30 juin pour avoir libre Omtiti, ça éviterait déjà de mettre de l'argent. Donc si c'est un, si par exemple Omtiti ça, comment dire, ça ne marche pas à Lyon, et bien au moins on n'aura mis que le salaire. C'est-à-dire peut-être une prime à la signature, mais on n'aura peut-être perdu que le salaire. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'indemnité de transfert. En tout cas vraiment je souhaite que ça marche Omtiti. S'il vient et qu'il marche, moi c'est ça qui m'importe. Mais voilà, l'info-là vraiment elle n'est pas à éviter. Si on peut l'avoir pour zéro, pour moi c'est vraiment une très très bonne affaire. Donc voilà, il faudra peut-être attendre quelques jours, les gars, que je vous donne l'info. Mais normalement, voilà, moi je suis d'avis à attendre le 30 juin pour le récupérer pour rien du tout et que Barsohn le laisse libre. Donc voilà, je clôt le dossier Omtiti. Pour ouvrir celui d'Embélé rapidement, il aurait refusé l'Arabie Saoudite. Je sais que ça ne nous intéresse plus trop, mais voilà, vu qu'il est encore à Lyon, il y a encore quelques semaines, je vous donne quand même l'info. Il aurait refusé l'Arabie Saoudite, contrairement à des Benzema, à des Ronaldo. Donc il a envie de continuer en Europe à mon avis. Donc voilà, c'était juste pour vous refiler l'information qui est tombée aujourd'hui. Et l'information principale, pour moi, devant Omtiti, parce que Omtiti, on la connaît, c'est Kevin, c'est tombé il y a une heure environ. Bon, c'est un média brésilien ou un journaliste brésilien, de ce que j'ai vu, qui aurait refilé le nom de Kevin, Kevin Macedo. Voilà, un joueur brésilien qui peut jouer Elie gauche et également attaquant de pointe. Donc voilà, c'est un U20, il a 20 ans. C'est un très très bon petit jeune joueur. Je vais vous donner un petit peu plus de choses. C'est que pour le moment, d'après Michael Marquez, donc voilà, Michael Scoot, si vous connaissez. C'est un petit scout, en gros, qui aurait pu signer à Lyon quand il y avait Juninho. Il l'avait repéré, sauf que ça ne s'est pas fait. Selon lui, c'est un bon joueur qui brille avec les U20 de Palmeiras. Donc voilà, il joue au Brésil, Palmeiras, c'est une bonne équipe. C'est pour ça qu'il connaisse et qu'il suit un petit peu le championnat brésilien. Mais pour lui, il a du mal à passer un petit peu au palier supérieur. Mais quand même, pour ses côtés positifs, à ce joueur-là, il a été élu meilleur joueur de la Copinha 2023. Donc c'est une coupe brésilienne. Et j'ai vu les stats, c'est 8 matchs, 5 buts, 5 pas décisifs. Donc c'est quand même stratosphérique pour moi. C'est un Elie qui est pour lui très très bon dribbler. Il aime bien le jeu pour déséquilibrer les adversaires. Donc voilà, ça aussi c'est bien. Mais pour lui, il manque encore un petit peu d'expérience. Et pour lui, un départ serait étonnant. Après, d'après lui, Lyon pourrait l'acheter et le prêter à Botafogo. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé de ça ? Il me semble que je vous en avais parlé sur la chaîne qu'on pouvait acheter des joueurs. Mais pour les refils à Botafogo ou Molenbeek, vous voyez ce que je veux dire ? Acheter des joueurs à peut-être 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Les prêter dans les clubs, dans les sociétés multiclubs en gros. Nos clubs un petit peu amis, on va dire. Donc on pourrait le prêter à Botafogo. Et dans un premier temps, ça pourrait l'aider encore à progresser, etc. Et après, il reviendrait gratuit parce que ce serait juste un prêt normal comme ça. Et moi, ça me semble être une bonne idée si ça se fait comme ça. Il ne faut pas qu'il vienne gêner les autres joueurs à Lyon et jouer très très peu de temps. Autant qu'il laisse aguer un an à Botafogo. Et une fois qu'il est prêt, venir tout péter en Ligue 1. Ça serait pour moi la meilleure des choses. On ne met pas bloquer un potentiel qui est pour le moins un tout petit peu de malasse à monter un peu dans la finition, etc. Monter le palier qui lui permettrait de jouer en Ligue 1. Honnêtement, moi, ça ne me dérangerait pas de payer 1, 2, 3 millions d'euros. Il faut savoir qu'il vaut 1 million d'euros sur Transfer Market. Mais les Brésiliens, eux, quand ils vendent un joueur, vous savez très bien qu'il y a les intérêts avec. Donc, il peut valoir 1 million d'euros, mais il peut être vendu 5, donc 5 fois plus. On connaît beaucoup les clubs brésiliens. Ils savent qu'ils ont des pépites, qu'ils font deux doigts d'éclos ou alors qu'ils ont déjà éclos. Et eux, ils ne les vendent pas comme ça. Ils ne vendent pas comme Lyon, des Luqueba à 35 millions d'euros alors qu'on pourrait le vendre plus. Donc, voilà pour clôturer sur le dossier Kevin. J'attends votre avis sur Kevin, sur Samuel Lomtiti et si vous voulez sur Dembélé. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée si vous voyez la vidéo demain matin. N'hésitez pas à s'abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les Gones.